Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors Booba a publié un audio où on entend Dylan Thierry qui explique avoir été contacté par Diaz pour l'adoption d'un bébé à Madagascar. Elle lui aurait demandé donc les démarches à suivre pour adopter un enfant assez vite là-bas. Dylan, très fier, raconte comment il aurait extorqué 100 000 euros à Diaz pour lui ramener le bébé en lui faisant croire que c'est le prix à payer pour toutes les démarches et documents alors qu'en fait, il allait tout mettre dans sa poche. Écoutez. Ouais, tu sais, Diaz, elle m'avait écrit la dernière fois et une fois à Dubaï aussi, je crois qu'elle m'avait écrit deux fois. Une fois à Madagascar et une fois à Dubaï. Si j'avais un contact pour adopter, moi, je peux faire en sorte qu'elle adopte, tu vois, on en parle. Ou alors, je deviens le premier influenceur à adopter parce qu'ils ne trouveront jamais de solution parce qu'il ne faut pas de voyage humanitaire. En tout cas, pas comme moi, je l'ai fait. Ou alors, je leur donne le coup. Enfin, tu vois, je fais en sorte de leur demander 100 000 euros. J'avais pensé 100 000 euros minimum. C'est vraiment le minimum. Et je leur dis, ouais, venez à Madagascar et ils me donnent 100 cas. Et moi, je fais tout pour eux pour qu'ils puissent adopter et du coup, sauver un enfant. Dis-moi ce que tu en penses. Ouais, après, il y avait les deux choses. C'est le fait, déjà, un, je prends un gros billet. Et de deux, bon, je ne le dis pas. Ouais, je dis, voilà, je ne dis pas que c'est pour moi. Je dis qu'il y a à peu près 150 000 euros de documents à payer, à régler avec les avocats, les cils, les ça. Alors que je prends tout dans ma poche. Et l'autre chose, c'est que ça sauvait un enfant, tu vois. Voilà, c'était les deux trucs-là qui étaient positifs. Voilà, donc après avoir écouté cet audio, on comprend clairement qu'on est sur du trafic d'enfance. C'est vraiment pire que ce qu'on aurait pu imaginer, je pense. Comment est-ce qu'on peut encore croire que les cagnottes de Dylan Thierry existent, après avoir entendu tout ça ? Beaucoup de réactions sur Twitter. Tout le monde espère, et moi y compris, que c'est la fin pour Dylan. D'ailleurs, le député Stéphane Vogeta, choqué de cet audio, a posté ce tweet. Il écrit, c'est inacceptable. Cela s'appelle du trafic d'enfants et pas besoin d'attendre une loi influenceur pour poursuivre ceux qui s'en rendent coupables. Voilà, donc aujourd'hui, au calme, après toutes ces polémiques, Dylan fait une story avec un grand sourire, essayant de nous faire croire que tout va bien, qu'il a l'habitude d'être dans la sauce, car les gens sont jaloux de lui, ou encore, veulent le faire chuter parce qu'ils prônent l'islam. Voilà, je vous laisse avec sa story. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai quand même bonne mine pour quelqu'un qui est dans une sauce. En fait, je vous explique parce qu'il y a beaucoup qui me posent des questions. D'où elle sort, c'est notre vocale. C'est notre vocale, en fait, je l'ai envoyée à Sandra, qui était la vice-présidente de l'association, et qui était mon agent en même temps, qui l'a tout simplement envoyée au collectif et à Booba pour me salir, alors que moi, je ne l'ai strictement rien fait. Mais c'est pour ça, ce que je veux dire par là, c'est méfiez-vous de votre entourage. Moi, j'ai été très, très mal entouré, comme le projet de mime. C'est un projet qu'on m'a proposé, que j'ai refusé. Mais j'ai fait une note vocale, c'est rentré dans mon cerveau, j'y ai pensé. Après, je ne l'ai pas fait, du haut, on était moins. Mais faites attention à votre entourage, les amis, je vous le dis du plus profondément de mon cœur, parce qu'il y a des gens, ça peut leur faire du mal. Moi, ça ne me touche pas, Dieu merci, ça ne me touche pas, ça ne changera rien à ma vie. Elles peuvent sortir toutes les plus grasses, grasses sur moi, je sais. Au fond de moi, je sais. Mais faites attention à vous, les amis, c'est important. Et après, vous l'aurez compris, l'interview chez Samzira, ça a créé encore plus de jalousie et plus de haine chez les détracteurs. Le mec à la cagoule, Béatrice, enfin Booba et Sandra, ça leur a créé une haine monstrueuse. Du coup, là, de là à sortir des notes vocales qui étaient privées, tout ça, c'est vraiment petit, ça ne vole vraiment pas haut. Mais c'est comme ça, ils essayent de me faire. Et après, il y a les médias qui se rajoutent à ça, parce que bon, les médias, on les connaît, on sait de quel côté ils sont. Le fait que je prône l'islam et tout ça, ça les dérange. Du coup, le jour où ils peuvent m'abattre, ou appuyer sur Dylan, ils le feront comme ils le font depuis toutes ces années. Mais ne vous inquiétez pas, l'homme n'est pas dégne ! Vous savez ce qui me rend fou dans cette histoire ? En fait, ce n'est pas que ça me rend fou, ce n'est pas le bad buzz et tout ça. J'ai l'habitude, je connais. D'ici une semaine, on n'entend plus parler. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'acte. Il y a des paroles qui sont choquantes, mais il n'y a pas d'acte. Tout ce qui a été dit n'a pas été fait. Mais les paroles, c'est vrai qu'il faudrait que je l'avais un petit peu ma bouche. Parce que c'est vrai que parfois, je parle mal. Ça, c'est vrai. Surtout quand je suis en intimité, avec mon agent, avec mon meilleur ami, la vice-présidente de l'association qui était mon agent et une très bonne amie à moi. Je me confiais à elle, je parlais avec elle le cœur ouvert. Peu importe ce que j'ai pu dire. Et c'est de me dire que pendant un an et demi, elle, elle n'attendait qu'une seule chose. C'est de... C'était le petit faux pas. Tu vois ce que je veux dire ? Pendant un an et demi, j'étais attaché à une femme que j'avais au téléphone. Elle pleurait avec moi au téléphone. Elle me faisait des trucs de fou. Je tiens à toi, je ne trahirai jamais. Je t'aime trop, Dylan, merci pour tout ce que tu fais et tout. Et en fait, c'est la même personne qui attendait le moindre faux pas pour te trahir. Du coup, Sandra... Sandra, putain, tu as osé quand même partager cette note vocale. Moi, honnêtement, personnellement, alors que je suis quand même... Je suis un bâtard, tu vois. À certains moments, j'ai été bâtard. Mais jamais j'aurais mis... Alors que j'ai ton adresse, j'ai ton nom de famille... Jamais j'aurais sorti ça sur la place publique. Jamais j'aurais donné ton adresse à Booba. Jamais j'aurais donné ton adresse au collectif. Jamais j'aurais donné ton nom de famille. Jamais j'aurais donné le nom de tes enfants. Jamais j'aurais donné le nom de ton mari. Et elle, sans scrupule. Vous voyez la pourriture de la personne. Elle envoie des notes vocales comme ça à ceux qui veulent me faire. Tout ça pour se dédouaner et parce qu'elle est un peu fan aussi. Ça, il faut se dire aussi, elle était un peu fan de moi, de Booba, de tout ça. Du coup, c'est chaud quand même. Il faut faire gaffe les amis. Faites attention de qui vous entourez. Après, il faut tout prendre comme une leçon. Moi, je prends tout comme une leçon. Je sais que là, à l'avenir, mon entourage, je ferai très, très, très attention à mon entourage. Je ne ferai plus rentrer n'importe qui dans ma vie comme j'ai pu le faire avec cette femme qui s'appelle Sandra. Je ne donnerai pas son famille. J'ai une photo d'elle aussi. Je ne divulguerai pas une photo d'elle et tout. Parce que je ne suis pas aussi pourri qu'elle, tu vois. Je ne suis pas aussi pourri qu'elle et t'as vu, je n'irai rien me plaindre auprès de Dieu pour sa trahison. Pas bien de faire des trucs sur les réseaux sociaux et tout. C'est trop gamin. Et en plus, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien pour le coup. Sous-titrage ST' 501